Comment faire de l'orangina de manière 100% naturelle à la maison ? Je vous montre. Je coupe en deux 5 ou 6 oranges, je les presse et je les mets entières dans un grand bocal. Je rajoute un peu de gingembre coupé en morceaux, ça aide à la production de gaz et quelques aromates au choix. Moi je mets un peu de cannelle, quelques grains de poivre et un petit piment séché. Je rajoute 100 g de sucre et je couvre avec de l'eau. J'évite celle du robinet parce qu'elle contient du chlore et ça risque de compliquer l'apparition des bulles. Si vous pouvez, c'est mieux d'utiliser de l'eau en bouteille. Et je ferme. J'utilise un bocal à joint pour laisser le surplus de gaz s'échapper. Si vous n'en avez pas, vous pouvez juste ne pas fermer complètement le bocal que vous utilisez, ça marche aussi. Je vais le laisser entre 2 jours et une semaine à température ambiante, tout dépend de la température qui fait chez vous. Quand les bulles commencent à apparaître, c'est prêt. Si vous vous posez la question, les bulles c'est juste le résultat d'un mélange de lactofermentation et une très légère fermentation alcoolique. Je filtre et je mets en bouteille. C'est à ce moment là que la boisson va se charger en gaz. Vous pouvez la laisser 2 jours à température ambiante, puis la mettre au frais. Faites quand même attention à la production de gaz, ouvrez la bouteille de temps en temps pour relâcher la pression. Et voilà, un Orangina 100% naturel à la maison.